Musique Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul avec les achats que nous avons effectué avec mon chéri quand nous avons été chez mon papa puisque nous revenons tout juste de petites vacances passées sur la région de Poitiers et en allant là-bas nous avons décidé de faire une petite virée shopping où on s'est fait, on va le dire, à ses plaisirs donc je vais vous montrer dans ce haul un petit peu tout ce que j'ai trouvé et ça va passer de la mode à la beauté donc on commence tout d'abord avec la première chose qui me tombe sous la main c'est-à-dire ce petit sac-là donc là en fait c'est une boutique que j'ai découverte, que je ne connaissais pas du tout j'avais même pas encore entendu parler de cette marque c'est la marque New Yorker donc au niveau magasin, nous en Normandie on n'en a pas donc voilà c'était vraiment comme je vous dis une découverte pour moi et j'ai trouvé un pantalon dans un style, enfin un jean plus précisément dans un style que je n'avais pas encore alors c'est un jean coupe mom donc il y avait déjà les boyfriends, ça j'en avais mais coupe mom j'en avais pas encore et j'avais beaucoup de mal à trouver le style de modèle que je recherchais dans la coupe mom et là j'ai enfin trouvé, donc évidemment je n'ai pas hésité, je l'ai acheté et donc le voici c'est un jean comme ça dans un bleu moyen avec des broderies dessus donc vous avez des espèces de petites roses rouges comme ça que je trouve ravissantes donc ça je le vois très très bien de porter avec un petit crop top ou un petit pull assez court donc voilà au niveau des poches elles ne sont pas trop basses donc c'est assez flatteur pour la silhouette au niveau du derrière et en fait en bas vous avez une petite déchirure comme ça au niveau de la jambe et il se finit en coupe droite tout simplement donc je l'ai pris en taille XS et il taille juste très très bien donc là j'étais ravie de cet achat là au niveau du prix je vais vous dire il m'a coûté exactement 29,95€ je continue ensuite avec le prochain achat c'est un achat que j'ai fait chez Bisbee alors chez Bisbee en fait j'ai pris un petit quelque chose pour mon chéri je vais vous montrer ça tout de suite c'est ce petit top là que j'ai trouvé trop mignon donc c'est une petite marinière comme vous voyez avec une inscription rigolote où il y a mis Captain Burlinguer donc voilà le Captain Burlinguer il pêche de tout sauf du thon et de la morue j'ai trouvé ça genre juste trop rigolo la petite inscription que vous avez là à l'intérieur sur l'étiquette et il est extrêmement bien taillé ce petit t-shirt donc il a coûté 12,99€ on l'a pris en taille S ça lui va bien, ça le moule un peu mais du coup c'est assez flatteur pour sa silhouette et voilà il n'avait pas encore de marinière c'est un style qui lui convient qui me convient aussi très bien puisque j'en ai et donc on fera la paire quand on mettra tous les deux nos petites marinières je continue ensuite avec des achats que j'ai fait sur la région toujours de Poitiers mais cette fois-ci au niveau du supermarché et j'ai trouvé enfin les deux gels douche que je n'arrivais pas à me procurer en Normandie ce sont les gels douche Dope, les tout nouveaux donc vous avez tout d'abord le Haut Parfum Haribo Fraise Tagada voilà, celui-ci il sent réellement la fraise tagada je vous assure il sent juste trop bon et vous avez le deuxième c'est celui-ci donc Haut Marshmallow qui sent bon aussi mais qui est un petit peu plus discret donc voilà, très contente d'avoir trouvé ces deux choses-là je continue ensuite avec quelque chose que j'ai terminé et que j'ai donc racheté c'est un dissolvant vous savez, vous mettez le doigt, vous tournez vous avez de la mousse à l'intérieur et ça vous démaquille assez rapidement donc ça, voilà, c'est racheté et on a trouvé également deux petits vernis là-bas chez Intermarché je crois que c'était Intermarché donc tout d'abord un petit vernis doré que j'ai racheté voilà, donc cette fois-ci je suis partie chez L'Oréal parce que j'aime beaucoup les vernis de chez L'Oréal déjà je trouve que les bouteilles sont extrêmement jolies et ces vernis-là en fait sont faciles à appliquer et tiennent vraiment très bien donc celui-ci c'est L'Or, référence 660 voilà, hop et le deuxième, c'est mon chéri qui me l'a acheté et c'est un vernis de la marque Sinful Color donc je ne connaissais pas encore cette marque il est hyper beau donc je pense que d'ici vous n'allez pas trop voir mais en fait il a des reflets holographiques donc il est un petit peu teinté on va dire mauve teinté bleu enfin il est hyper hyper joli je continue ensuite avec tous les achats que j'ai fait chez Zara alors là j'ai acheté donc pas mal de choses c'est ici je vais vous déballer ça tout de suite donc pour commencer un petit pull que j'avais déjà vu depuis un moment et que je n'arrivais pas à retrouver dans la couleur et dans la taille que je souhaitais cette fois-ci c'est chose faite donc voilà c'est un petit pull comme ça avec plein de petites perles dessus donc je pense que ça va être extrêmement fragile mais il est hyper hyper joli et avec mes cheveux ça matche très très bien donc là je l'ai pris en taille S il a coûté 17,95€ et il est extrêmement doux donc là il va être très très agréable il est manche courte comme ça et voilà je le vois très très bien avec une petite jupe ou un petit jean rentré il va être super mini ensuite j'ai trouvé également un pantalon donc c'est un pantalon en style cuir alors j'avais déjà un pantalon comme ça mais malheureusement au niveau des coutures ça avait tendance à tirer un petit peu trop dessus donc j'avais juste peur de le péter et surtout je ressemblais juste à un rôti dedans voilà puisque mon chéri m'a pris en photo pendant que je couvrais un événement photo aussi et quand j'ai vu les photos backstage et que je me suis vue dedans je me suis dit punaise c'est juste pas possible on dirait un rôti j'étais toute engoncée dedans c'était pas très joli donc voilà c'était un pantalon à l'époque que j'avais acheté chez H&M cette fois-ci j'en ai pris un de chez Zara donc le voici je l'ai pris en taille M donc la taille M c'est pas du tout ma taille habituelle puisque moi normalement je suis de la taille S mais je sais pas pourquoi ces articles là ça taille hyper petit donc j'ai préféré le prendre en taille M voilà au niveau du prix il m'a coûté 19,95€ donc je trouve que c'est vraiment raisonnable pour un pantalon et voilà il est tout simple comme ça noir un espèce de faux cuir coupe droite un petit peu resserré sur le bas donc ça ça va être très bien si je le mette également avec des talons et à l'intérieur je ne sais plus mais je crois qu'il est ouais c'est ça il est un petit peu peau de pêche donc c'est assez cool et agréable et ensuite j'ai eu une dernière chose donc ça c'est un petit cadeau de mon chéri donc je te remercie mon coeur il m'a offert ce petit pantalon qui est entre le pantalon de smoking et le survet donc c'est hyper original il est gris comme ça avec des bandes blanches sur le côté il est relativement court il finit également en coupe droite comme ça pas du tout resserré donc ce petit pantalon là lui je l'ai pris en taille XS et il a coûté 25,95€ ensuite je continue avec les achats faits chez Sephora donc chez Sephora j'ai acheté juste une chose c'est tout simplement un petit vernis enfin une petite base avant d'appliquer son vernis justement donc ça j'en avais pas il fallait que j'en achète absolument j'ai beaucoup hésité puisque je me tâtais en prenant au supermarché et finalement j'avais envie de tester la marque Sephora puisque au niveau vernis j'ai pas du tout été déçue jusqu'à maintenant donc voilà donc c'est la protection basse côte lisse, protège et renforce on continue ensuite avec mon passage fait chez Mango donc chez Mango c'est assez rare en fait que je trouve des choses puisque je sais pas pourquoi soit ça me plaît pas tout simplement soit ils ont pas ma taille soit enfin voilà en tout cas pour une fois j'ai trouvé quelque chose grâce à la vendeuse que je remercie d'ailleurs énormément qui était adorable la vendeuse de la galerie des Cordeliers à Poitiers donc dans le magasin Mango elle a été extrêmement patiente elle m'a passé pas mal de modèles jusqu'à ce que je trouve mon bonheur et encore une fois c'est un pantalon style un peu mom donc cette fois-ci il est noir et alors lui son originalité enfin noir gris foncé plutôt c'est qu'il a des espèces de bandes comme ça vous voyez il est un peu comme pas bimatière mais bicolore comme ça au niveau de la jambe et c'est hyper joli donc celui-ci c'est bien un coupe mom de chez Mango puisque c'est marqué sur l'étiquette je l'ai pris en taille 34 et il m'a coûté 35,99 euros donc là c'est pas donné du tout mais honnêtement il fait une silhouette du feu de Dieu on continue ensuite avec le prochain achat cette fois-ci petit passage chez Emma où il y avait plein de choses sympas mais je me suis retenue j'ai pris juste une chose c'est un petit panier comme ça doré hyper mignon tout simple un peu un peu minimaliste on va dire donc l'utilité de cet article-là c'est tout simplement pour y ranger les produits terminés mémoire c'était 6 euros en tout cas pas plus cher que ça donc je trouve que c'est raisonnable surtout qu'il a quand même une grande contenance on va ensuite parler des achats effectués chez H&M donc chez H&M j'y ai été deux fois la première fois j'y ai été seule et la deuxième fois j'y suis retournée avec mon chéri donc les articles que je vais vous présenter maintenant sont issus de mon deuxième passage là-bas avec lui nous avons découvert à ma grande joie qu'ils avaient un H&M Home au dernier étage du magasin et moi j'avais pas du tout encore vu les articles d'H&M Home et franchement je peux vous dire que j'ai eu un réel coup de coeur ils ont énormément de choix c'est de très très bon goût ils ont beaucoup beaucoup de belles choses j'avais envie de tout acheter là-dedans mais je me suis raisonnée j'ai pris juste une petite chose mais je vais vous montrer c'est vraiment trop trop cute c'est ce petit vaporisateur comme ça à parfum donc vous avez à l'ancienne vous avez la petite pompe comme ça que vous pressez pour vaporiser le parfum et il est rose un peu rose pâle on va dire avec le bouchon doré et la petite pompe noire donc c'est tout à fait le code couleur de mon bureau et cet article-là nous l'avons payé 9,99€ donc ça c'est bien parce que des fois on a par exemple des brumes corporelles qui sont dans un contenant pas très joli et le fait de transverser ça là-dedans ça rendra la chose beaucoup plus élégante donc voilà et la deuxième chose qu'il m'a gentiment acheté c'est ce t-shirt assez original ça change de ce que je mets d'habitude le voici donc toujours de chez H&M donc celui-ci il est en taille XS il a coûté 9,99€ l'imprimé que vous avez dessus c'est une licorne et il y a inscrit Unicorn Beliver donc voilà c'est tout à fait le t-shirt qu'il me faut puisque j'adore les licornes et ça ne sera pas sans vous rappeler ce que j'avais fait sur mes cheveux et l'époque où tout le monde m'appelait la licorne voilà il est dans un espèce de coton enfin je ne sais pas si c'est du coton mais c'est hyper doux en fait une matière assez fluide il est proche du corps au niveau de la poitrine mais pas tant que ça au niveau du bas donc ça c'est bien et je le vois bien avec un petit jean des petites baskets voilà je pense que ça peut faire très très mignon on continue ensuite avec les dernières choses que je vais vous présenter donc ça comme je vous disais c'est issu de mon premier passage chez H&M quand j'y avais été seule et j'ai eu la chance de trouver enfin le manteau que je voulais et que je cherchais désespérément depuis un moment parce que j'avais vraiment des critères particuliers et là il rentre exactement dans ce que je voulais puisque c'est un manteau donc très chaud pour l'hiver avec un col comme ça un peu moumoute fourrure hyper hyper doux ça perd pas du tout ses poils c'est à poils courts on va dire c'est également la même matière à l'intérieur alors là je vous jure quand vous le mettez mais vous êtes trop bien dedans donc ce petit manteau là je l'ai pris en taille 34 et il m'a coûté 59,99€ donc il est un peu beige comme ça et voilà je le trouve hyper beau je trouve qu'avec les cheveux comme ça ça matche bien et il est chaud c'est surtout ça parce que je sens que cet hiver on va avoir extrêmement froid donc moi je suis contente d'avoir trouvé ce petit manteau qui de surcroît est pas trop long puisque moi je voulais un manteau court manche comme ceci et voilà donc il se finit au niveau de la taille pour le coup oui j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501